Gloire à Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour l'étude biblique de cette nuit. Je lue le Seigneur que vous êtes fidèles au Seigneur, vous êtes toujours là, puisque le Seigneur vous bénit au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions pour ce moment, merci pour cette période, une période d'une étude concentrée, prêtant attention à ta parole. Seigneur, nous t'aimons, nous t'apprécions le fait que tu nous parles, que tu nous enseignes à tout moment. Mais c'est Seigneur pour nous faire rappeler la mort de Christ, l'amour de Christ pour nous et tout ce qu'il a fait pour nous, afin que nous soyons avec lui, que nous soyons avec vous à la gloire finalement. Nous demandons Seigneur que cette nuit, tu ouvres nos yeux de compréhension, afin que nous contemplions, que nous voyons la vérité et que l'impact de la parole soit dans toute vie au nom de Jésus Christ. Nous demandons que cette nuit, tu nous accordes une attention maximale, afin que nous ne soyons pas distraits par une autre chose, mais que nous t'écoutions comme si nous sommes dans le sanctuaire auprès de toi. Merci de nous avoir exaucé au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Cette nuit, nous allons au chapitre 15 de Marc. Et nous allons voir la mort de Christ et l'ensevelissement de Christ, selon les Écritures. Oui, vous savez qu'il a été arrêté. Vous savez qu'il a été trahi. Vous savez bien que le Seigneur était faussement jugé. Vous savez qu'il était finalement crucifié. Il était mort. Il était enseveli. Bien sûr, il était ressuscité le troisième jour. Cette nuit, nous allons nous concentrer sur la mort et l'ensevelissement de Christ, selon les Écritures. Nous lisons de Marc 15. Nous lisons verset 42. Marc 15. S'il vous plaît, ouvrez la Bible. Merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse. Marc 15. Verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Ça veut dire un vendredi. On nous a dit au verset 43. Arriva Joseph d'Arimaté, conseiller de détention, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Et puis, le verset suivant nous dit. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. 45 nous dit. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. 46 dit. « Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. » Dernier verset, Marie de Magdala et Marie, mère de Jôze, regardaient où on le mettait. Et c'est le simple récit. Nous allons voir trois points comme nous considérons cette étude d'aujourd'hui. Numéro un, c'est la mort vicariale de Christ et Jésus. La mort vicariale. Vous savez, la mort de substitution de Christ. Ce qu'il a fait pour une autre personne. Ce qu'il a fait pour vous, pour moi et pour le monde entier. La mort vicariale de Christ et Jésus. Et deuxième point, les œuvres vertueuses du conseiller Joseph. C'est-à-dire, Joseph d'Arimaté, il a fait quelque chose en ce temps particulier. Ce qu'il a fait était vraiment vertueux. Ce que les disciples n'avaient pas tenté de faire parce qu'ils avaient peur. Mais on a vu les œuvres du conseiller Joseph. Trois, la vie de disciple vaillante du chrétien justifié. Dieu veut qu'on soit vaillant. Il veut que nous fassions des œuvres qui glorifient le Seigneur, qui honorent le Seigneur. La vie de disciple vaillante du chrétien justifié. Voyons le premier point. Au premier point, nous allons revenir à Marc 15, verset 42 à 45. Cela parle de sa mort. Cela parle de la mort de Christ, la mort de notre Sauveur, la mort de notre Rédempteur. Et c'est une mort de substitution. Nous allons voir trois points ici. Numéro 1, la mort de substitution de Christ. Numéro 2, la mort sanctificatrice de Christ. Numéro 3, là-bas, c'est la mort écrasante de Christ. Vous savez que lorsque Christ était mort, il a écrasé le diable. Il a vaincu le diable. Il a détruit la puissance de Satan sur la terre et dans toute vie qui croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est la mort écrasante de Christ. Allons au numéro 1 ici. La mort de substitution de Christ. Voyons Marc chapitre 15 et Marc 15. Voyons verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Et les juifs voudraient que tout soit fait avant le sabbat parce que c'est la préparation du sabbat. Donc, la veille du sabbat, le jour pour se préparer pour le sabbat, pour le repos du sabbat, il veut tout faire. Que chacun à la croix, s'il n'était pas encore mort, la personne doit être tuée et leurs eaux seraient cassées. Mais dans le cas de Jésus, on voit le verset 43. Arriva Joseph d'Arimaté, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Il a demandé le corps de Jésus. Et verset 44 dit Pilate s'étona qu'il fût mort si tôt. Il s'étona qu'il fût mort si tôt. Parce que vous voyez, il y a des gens qui vont passer des jours à la croix en mourant lentement. Mais dans le cas du Seigneur Jésus, vous rappelez bien ça, cette dernière parole, il a dit « Père, je te remets mon esprit, je te remets ma vie, je te remets mon esprit. » Et il espéra et il mourut. Et Pilate s'étona qu'il fût mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Il y avait une confirmation, oui, il était mort. Mais quel type de mort ? Voyons, 1 Corinthiens 1 Corinthiens 15, verset 3 Cela parle de l'évangile que l'apôtre Paul avait prêché aux Corinthiens Et l'élément de l'évangile là-bas, c'est la mort de Christ, l'ensolissement de Christ et la résurrection de Christ. C'est la raison pour laquelle ceci est fait. Voyons, 1 Corinthiens 15, verset 3 « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Il n'est pas mort pour lui-même. Il n'était pas pécheur. Il était pur. Il était parfait. Il était saint. Il était pur. Il était droit. Pur. Impeccable. Et irrépréhensible. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de péché. Et Pilate même a dit, Hérot a dit, Pilate a dit que je n'ai pas trouvé de péché en lui. Et c'est dit sur, et que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et verset 4 dit « Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, voyons encore ceci, selon les Écritures. » Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Une vérité. C'est enregistré dans la parole de Dieu selon les Écritures. Mais pourquoi est-il mort ? Déjà, je vous l'ai dit, du verset 3, qu'il est mort pour nos péchés. Mais l'Écriture a prophétisé cela. C'est pourquoi c'est dit selon les Écritures. Selon les Écritures. Quelle Écriture ? On va à Esaïe 53. Esaïe 53, verset 6. 6 dit « Nous étions tous errants comme des brebis. » Ça veut dire que nous avons transgressé. Ça veut dire que nous sommes errés. On s'est égarés. On n'a pas fait la bonne chose. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. On ne s'est pas tourné vers la voie de Dieu. On n'a pas marché sur la voie étroite. On n'a pas fait la volonté de Dieu. On était égocentrique. On était pécheurs. Et nous nous sommes rendus nous-mêmes idoles pour nous-mêmes. Dieu pour nous-mêmes. On ne connaît pas la volonté de Dieu. Parce que nous voulons faire ce que nous voulons. Chacun suivait sa propre voie. Et l'éternel a fait retomber sur lui. C'est pourquoi il était mort. L'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 8 nous dit. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. C'est la mort. C'est la mort. Il était mort. Il était retranché de la terre des vivants. Pourquoi? Et frappé pour les péchés de mon peuple. Ce n'était pas pour lui-même. C'était une mort de substitution. C'est pourquoi Romain 5, verset 8. Romain chapitre 5, verset 8. Nous dit. La raison pour cette mort est la substitution qu'il a faite pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. La mort de substitution. Christ est mort pour nous. Verset 9. Cela confirme que. A plus forte raison. Donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes justifiés. Non. Non. Pour les bonnes oeuvres que nous avons faites. Non. Pour la vie morale qu'on a menée. Nous sommes justifiés à cause de ça. À cause de son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère. La colère de Dieu. L'indignation de Dieu. Le châtiment qui devait s'abattre. Sur nous venant de Dieu. À cause de nos péchés. Christ a tout porté. Et nous sommes sauvés de la colère. Au travers de lui. À travers lui. Et verset 10. Dit. Car si. Lorsque nous étions ennemis. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Par la mort de son fils. C'est très significatif. Par la mort de son fils. Vous savez. Ce n'est pas seulement. Que Jésus. A mené. Que Jésus a mené. A une vie de péché. Non. Il n'a pas de péché. Il a mené une vie. Qu'il a qualifié d'être notre sauveur. Mais. La mort. D'un agneau innocent. La mort de cet agneau. Impeccable. De l'agneau. Irrépréhensible de Dieu. Il a fait une substitution pour nous. Et puis nous sommes réconciliés. Il est avec Dieu. Par la mort de son fils. A plus forte raison. Étant réconciliés. Seront-nous sauvés par sa vie. C'est dit au verset 11. Verset 11 nous dit. Et non seulement cela. Mais encore. Nous nous glorifions en Dieu. Par notre Seigneur Jésus Christ. Par qui. Maintenant. Nous avons obtenu. La réconciliation. Il a fait la réconciliation. L'expiation pour nous. A cause de cela. Nous pouvons avoir le salaire. Nous pouvons être adoptés. A la famille de Dieu. Nous pouvons être réconciliés. Avec Dieu. Alors toute culpabilité. ôtés. Toute condamnation. Ôtés. Parce que Dieu. N'impute plus nos péchés à nous. Et il impute la justice de Christ à nous. Et l'expiation a été faite. Et dès que. Dès que. Vous vous repentez. Lorsque. Vous. Dès que vous croyez au Seigneur. Jésus Christ s'est fait. En un moment de temps. Et le ciel se réjouit à cause de vous. Dès que vous donnez votre vie au Seigneur. Vous dites. Seigneur. Me voici. Je me donne à toi. Je sais que Christ est mort pour moi. Je sais que je ne vais plus porter. Le châtiment de mes péchés. Je ne porterai plus. La condamnation. Ni la colère. Éternelle de Dieu. Parce que Christ a porté cela pour moi. Il est mort. Il est mon sacrifice de substitution. Et en ce temps-là. Vous recevez l'expiation. La réconciliation faite. Non seulement ça. Qu'il nous pardonne. A cause de sa mort. Il nous a franchis. Il nous purifie. Il nous épure. Voyons le deuxième point là-bas. Qui est la mort sanctificatrice. La mort sanctificatrice de Christ. Nous allons aux Hébreux. Hébreux chapitre 2 verset 9. Hébreux 2 verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Jésus. Notre sauveur. Notre sanctificateur. Jésus. Notre rédempteur. Nous le voyons couronné de gloire. Et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffrante pour nous. Il est devenu un homme. Il est devenu un humain. Afin de souffrir. Et la mort. Les anges ne pouvaient pas mourir. Donc il n'a pas pris la nature d'un ange. Il a pris notre nature. Alors il a été rabaissé pour un peu de temps. Au-dessus des anges. Jésus. Nous le voyons couronné de gloire. Et d'honneur. A cause de la mort qu'il a souffrante. Afin que par la grâce de Dieu. Soulignis cela dans votre Bible. Il souffrit la mort pour tous. Il souffrit la mort pour tous. Le sacrifice de Christ. La mort de Jésus Christ. N'était pas une substitution partielle. Ce n'était pas pour les juifs seulement. Ce n'était pas seulement pour les païens. Ce n'était pas seulement pour les blancs. Ce n'était pas seulement pour les noirs. Ce n'était pas seulement pour les personnes âgées. Ce n'était pas seulement pour les enfants. Ce n'était pas seulement pour quelques classes. C'est pour tout le monde. Et il souffrit la mort pour tous. Pourquoi? Voici le verset 10. Il convenait. Vous savez qu'il mérite cela. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et le va à la perfection par la souffrance. Le prince de leur salut. Voyons ce verset là. Il dit. Que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Toutes choses lui appartiennent. Il a fait toutes choses. Néanmoins dans sa gloire. Ce Christ glorifié. Ce grand Christ. Ce Christ incomparable. Ce Christ unique. Il est un parallèle. Et il est au-dessus de toutes les créatures. Il a tout abandonné. Il s'est fait. Il s'est rabaissé. Il est venu dans ce monde pour souffrir. Pourquoi? Pour mourir. Pourquoi? Pour traverser toute... Pour porter toute la colère et le châtiment. Afin d'amener beaucoup de fils à la gloire. Afin de vous faire sortir de la disgrâce. De vous faire sortir de la dégradation du péché. De vous faire sortir de votre opprobre. De vos péchés. Et de vous amener à Dieu. De vous réconciliant avec Dieu. Et d'amener aussi nombre de personnes. Qui croient au Seigneur Jésus Christ. Et c'est dire que Christ est l'origine de notre salut. Il est le fondateur de notre salut. Il est le donateur de notre salut. Et c'est lui qui préfère notre salut. Et c'est lui qui est le consommateur de notre salut. Et il a tout cela, l'habilité d'être notre substitut au travers de la souffrance. Verset 11. 11 dit. Car celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Celui qui sanctifie par sa mort. Par son sang. Et il nous purifie. Et il nous lave. Et il nous a franchis dans l'homme intérieur. Et il nous rend pur. Dans l'homme intérieur. Et il nous rend sains à l'intérieur. Dans notre nature. Et il transforme tout. Et il nous rend nouveaux. Et c'est dit. Car celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés. Sont tous issus d'un seul. Et nous amènent à lui-même. Et nous sommes unis avec lui. C'est pourquoi. Il n'a pas honte. De les appeler frères. Non. Maintenant. Il nous appelle frères. Au fait. C'est dit. En hébreu chapitre 10. Verset 14. Hébreu 10. Verset 14. C'est dit. Car par une seule offrande. Par un seul sacrifice. Par cette seule mort. A la croix de Calvaire. Il a amené à la perfection. Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il y a le salut. Et par la mort. Et par le sacrifice. Et par le sang de Jésus Christ. Il y a la sanctification. La montrer la mort. Et le sang du Seigneur Jésus Christ. Verset 15. Là-bas. 15. Il dit. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit. Verset 16 maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'alliance. Que je ferai avec eux. Après ce jour. L'a dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans le cœur. Il nous dit maintenant. L'expérience que nous avons. Et la touche divine que nous avons. La transformation divine que nous avons. Et. La sanctification. Que nous avons. Lorsque nous croyons à la mort de Christ. Pour la sanctification. Et le sang versé de Christ pour nous. Et le sang purificateur de l'agneau. Même en ce temps-ci. De la mort. Lorsque. Le Seigneur s'est dit. Que en ce temps-ci. Je mettrai. Mes lois dans le cœur. Et je les écrirai dans l'esprit. Voici ce qu'on fait maintenant. En hébreu 13. Verset 12. Hébreu chapitre 13. Et les enlèves verset 12. Qui dit. C'est pour cela que Jésus. Aussi. Afin de sanctifier le peuple. Le peuple qui l'a sauvé. Le peuple qui l'a converti. Le peuple qui l'a adopté. Dans la famille de Dieu. Le peuple. Qui est devenu son disciple. Ceux qui le suivent. C'est pour cela. Que Jésus aussi. Afin de sanctifier le peuple. Par son propre sang. A souffert. Hors de la porte. Il parle de sa souffrance. À la croix. Hors. De la porte. De Jérusalem. Il a sanctifié son peuple. Avec son sang. Maintenant. Comme nous le savons. Qu'il y a le salut en Christ. Allons vers lui. Il y a la sanctification en Christ. Allons vers lui. Voyons le verset 13. Qui dit. Sortons donc. Pour aller à lui. Hors du camp. Sortons donc. Pour aller à lui. Sortons maintenant. Du monde. Sortons maintenant. De la mondanité. Sortons maintenant. Du système. De ce monde. Et allons vers lui. Sortons donc. Pour aller à lui. Hors du camp. Important sont nos propres. Et nous dit le pourquoi cela. Verset 14. Car nous n'avons point ici bas. De cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Pourquoi sommes-nous sanctifiés? Pourquoi devons-nous aller vers lui? Pourquoi permettre au sang de l'agneau? Au sang de Christ. L'agneau parfait. Impeccable. Innocent. Irréprochable. Pourquoi permettre au sang de l'agneau? Au sang de l'agneau de nous purifier. De nous laver. De nous sanctifier. Parce que ici. Nous n'avons pas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous avons besoin de ce salut. On a besoin de cette sanctification. Si nous aurons cette vie qui est à venir. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5.25 Marie a aimé vos femmes. Comme l'église a aimé. Comme Christ a aimé l'église. Christ a aimé l'église. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. L'église est une assemblée des gens appelés hors du monde. Déjà nous sommes sauvés. Nous faisons partie de l'assemblée des gens sauvés. Des disciples sauvés. Et nous sommes sortis du monde. Et Christ s'était manifesté. Il manifeste son amour. Et la mort à la croix vous a fait sortir du mal. Et parce que vous faites partie de ceux qui sont appelés hors du monde. Christ continue de montrer son amour envers l'église. Et c'est donné pour l'église. Pour ceux qui sont nés de nouveau. Pour ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire pour ceux qui sont déjà pardonnés. Pour ceux dont les noms sont déjà écrits dans le livre de vie. Le Seigneur Jésus-Christ aussi aime l'église. Et c'est donné, c'est livré pour elle. Pourquoi? Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Purifier chaque membre, chaque soeur, chaque membre de l'église de Dieu. Afin que lui, Christ, le Christ sanctificateur, sanctifie et purifie, sanctifie par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Lorsque la sanctification a lieu, quel est le résultat? Voici le verset 27. Verset 27 dit, afin de faire paraître devant lui. Afin de faire paraître devant lui. Lorsqu'il sauve, c'est pour nous amener à Dieu. Lorsqu'il sanctifie, c'est pour nous présenter un vase sanctifié. Un temple sanctifié. Un enfant de Dieu sanctifié. C'est pour nous présenter à lui-même. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. La sanctification rend le croyant un croyant glorieux. La sanctification fait de l'église une église glorieuse. Une assemblée glorieuse. Une assemblée sans tâche. Et une église glorieuse sans tâche. Ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. C'est ce que fait la sanctification. Nous allons à 1er Thessaloniciens. 1er Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 22. Abtenez-vous de toutes espèces de mâles. Nous sommes sauvés. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. La mort de Christ a payé l'amende de nos péchés. Et maintenant que nous sommes sauvés. Nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ. Nous avons la grâce. Nous avons la volonté d'éviter le mal. Tout mal. Nous pouvons avoir le commandement de nous abtenir de toutes espèces de mâles. Après. Après que cette grâce se montre évidente. Visible. Bien reconnue. Dans notre vie. Parce que nous évitons le mal. Parce que nous fuyons le mal. Parce que nous détestons le mal. Parce que nous n'avons rien à faire avec le mal. Parce que nous nous abtenons de toutes espèces de mâles. Voyons ce que Dieu va faire après ce salut au verset 23. Verset 23 dit. Que le Dieu de paix. Le Dieu qui nous a donné la paix et la justification au salut. Ce véritable, ce vrai Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie le même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ. Peut-il le faire? Oui, il le peut. Oui, il va le faire. Oui, il est capable. Voyons le verset 24. Verset 24 dit. Celui qui vous a appelé infidèle. Il vous a appelé au salut. Vous avez répondu. Maintenant, il vous appelle à la sanctification. A cause de la mort du Seigneur Jésus Christ. Et vous répondez. Celui qui vous a appelé infidèle. Et c'est lui qui le fera. Numéro 1. La mort du Christ nous accorde le salut. Cela nous accorde la justification. Cela nous accorde l'adoption dans la famille de Dieu. Cela nous accorde le pardon et l'affranchissement de tous nos péchés extérieurs et trangrétions. 2. La mort du Christ nous accorde la sanctification. Et sa parole est écrite sur la table de notre cœur. Et il nous fait avoir la nature divine. Et maintenant, nous pouvons mener une vie qui le glorifie de façon transparente. 3. La mort de Jésus Christ écrase la puissance de Satan. La puissance du mal qui nous a tenus captifs dans le passé. Nous voyons le numéro 3 maintenant. La mort écrasante de Christ. Hébreu chapitre 2. Verset 14. Hébreu 2. 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé Christ. Il y a également, c'est notre sauveur. Il y a également participé, c'est notre rédempteur. Il y a également participé, c'est notre libérateur. Et il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il a néanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a écrasé, détruit le diable. On voit le verset 15. Et qu'il délivra tout, chacun d'eux, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Il y a des gens qui vendent leur âme, leur esprit, leur personnalité, leur famille, leur destinée. Et ils vendent tout cela au diable, parce qu'ils ont peur. Et par crainte de la mort, afin qu'ils ne meurent pas, ils se joignent à une secte. Alors, afin de ne pas mourir, ils se plongent dans l'idolâtrie. Par crainte de la mort, ils se mettent sous l'autorité de la puissance de la mort. Par crainte de la mort, ils étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Maintenant, vous pouvez venir à Christ, parce qu'il est mort pour vous, et parce qu'il est mort pour vous, alors toute cette puissance de Satan, toute cette autorité des ténèbres, ont été écrasées. Christ a tout détruit. Au fait, c'est la première prophétie qu'on a dans la parole de Dieu en Genèse, chapitre 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Voici ce que Dieu a dit après la chute de l'homme. Je mettrai une émissie entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est-à-dire, la postérité de la femme. Christ est né de la Vierge, écrasera la tête du serpent, du malin, de l'accusateur des frères. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est pourquoi c'est la mort écrasante, lorsqu'il est témoin à la croix. Et tu lui blesseras le talon. Au fait, cela nous dit, en Colossiens 2, Colossiens chapitre 2, nous les ont 14. Colossiens 2, verset 14. C'est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé tout ce que Satan a implanté, a projeté. Je vais le faire ceci, je vais couper sa vie prématurément, je vais le détruire, je vais briser sa tête, je vais détruire sa famille. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et c'est ça, tout cela était, et qui s'existait contre nous. C'est contraire à notre victoire, contraire à notre progrès, contraire à notre voyage au ciel. Toutes ces ordonnances, que ce soit des démons, des esprits malins, que ce soit de l'ancien serpent, le diable, que ce soit du dragon. Toutes ces choses qui s'existait contre nous. C'est dit que, et il a détruit. Christ a tout effacé, il a tout détruit, il a tout effacé. Christ a effacé la malédition. Christ a ôté le jour. Et toutes les écritures contre vous, Christ a tout ôté, il a tout effacé. Tout ce qui est contraire à votre progrès dans le voyage chrétien, Christ a tout effacé. Et c'est dit que, et il a détruit en le courant à la croix. Et il a détruit en le courant à la croix. Verset 15 dit. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a déjà triomphé. Voyons 1er Jean 3, 8. 1er Jean chapitre 3, verset 8. Qui nous dit maintenant, ce que Christ a fait est le résultat de sa mort à la croix du calvaire. Et ce résultat dans votre vie, ce résultat dans votre cœur, ce résultat dans votre caractère maintenant. C'est dit que celui qui pêche est du diable. Il n'a pas rencontré Christ du calvaire, le Christ rédempteur. Il n'a pas rencontré le Christ qui transforme, le Christ transformateur et salvateur. Il n'a pas rencontré celui qui écrase le diable. Car le diable pêche dans le commencement. Voyons ceci. C'est merveilleux. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable. Afin de détruire les oeuvres du diable. Voyons la déclaration victorieuse de Jésus en Apocalypse 1, 18. Il a maintenant déclaré ça parce qu'il est mort et parce qu'il est vivant. Maintenant, il dit, et le vivant, je, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens. Et voici la déclaration victorieuse. Amen. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. C'est ce qu'il a fait. Numéro 1, la mort de substitution de Christ. Numéro 2, la mort sanctificatrice de Christ. Numéro 3, la mort écrasante de Christ. Allons maintenant au deuxième point maintenant. Comme nous venons, nous revenons à Marc. Marc 15. Laisons à partir du verset 43. Marc 15. Voyons le verset 43. Joseph d'Arimaté était un disciple en secret. Il appréciait Christ mais clandestinement. Il aimait Christ mais clandestinement. Alors, il espérait sur le royaume de Dieu. Il attendait cela. Mais maintenant que Christ est mort, il devait accomplir les Écritures. Parce que l'Écriture était prophétisée de ce grand honneur qu'il a fait pour Christ qui est mort à la croix de Calvaire. Marc 15, verset 43. Arriva Joseph d'Arimaté, conseiller de détention, conseiller de détention, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il n'a pas permis à sa position dans la société de fermer ses yeux à voir le royaume de Dieu. Il attendait le royaume de Dieu. Et il nous dit qu'il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Cela nous dit au verset 44. Verset 44 dit Nous allons voir trois points ici. Numéro 1 Sa mort, son ensevelissement après la mort. Son ensevelissement après la mort. Ceci était prophétisé. Nous allons retourner. À Esaïe 53. Esaïe 53. Les 1, verset 8. Verset 8 dit Il a été enseveli, enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés d'hommes au peuple. Vendez le verset 9. Verset 9 dit On a mis son sépulcre parmi les méchants. Les deux voleurs qui étaient crucifiés avec lui étaient prophétisés. Au moment de sa mort, il y aura des méchants, des gens uniques, des gens, des criminels qui seront en ce temps-là, qui seront en train de mourir avec lui. Et c'est dit On a mis son sépulcre parmi les méchants. Oui. Joseph Darimathé était un homme riche. Il a demandé la mort du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il place ce mort de Christ dans le sépulcre qu'il a taillé dans le roc. Parce que Christ n'a commis aucun son tombeau avec le riche. Quoi qu'il n'eut point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Et on va aux actes. Actes 13, 29. Actes 13, 29. Actes 13, verset 29. Et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui. La trahison est écrite de lui. L'arrêtation est écrite de lui. Le jugement et la fausse accusation, le faux témoignage, tout est écrit de lui. Et son calme, le fait de ne pas ouvrir la bouche pour se défendre, tout est écrit de lui. Et sa crucifixion, ils ont percé ma main, ils ont percé mes pieds, tout est écrit de lui. Et sa mort, la mort, le fait de mourir à la mort de la croix. Et il s'est dit que, et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui, il le descendit de la croix et le déposait dans un sépulcre. Le verset 35 dit, c'est pourquoi il dit encore ailleurs. « Tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. » 36, verset 36. Oh David, après avoir en son temps servi aux deux saints de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais 37 dit, mais celui que Dieu a ressuscité, mais celui que Dieu a ressuscité, il est ressuscité de mort après trois jours, après qu'il était enseveli, il n'a pas vu la corruption, il n'a pas vu la corruption. 38 dit, « Sachez donc, oh mon frère, que c'est par lui, Christ, c'est par lui notre substitut, c'est par lui l'agneau de Dieu, c'est par lui notre sauveur, que le pardon des péchés vous est annoncé. » 39 nous donne l'assurance, c'est-à-dire, « Et que quiconque croit est pardonné, que quiconque croit est réconcilié avec Dieu, et que quiconque croit est converti et sauvé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. » Nous avons lu maintenant le sujet de la mort de Christ. Comment venons-nous à ceci? Comme nous sommes souvés, nous sommes nés de nouveau, et nos péchés sont pardonnés, et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, dans notre cœur, que nous sommes maintenant enfants de Dieu, par la mort de substitution de Christ à la croix. Nous allons maintenant aller au baptême d'eau. Au fait, Jésus a dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Voici ceci, « Que celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé, mais celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. » Cela nous donne la seconde session ici, la deuxième session qui est notre baptême en sa mort. On va au Romain, Romain chapitre 6, verset 3, « Notre baptême en sa mort. Nous sommes identifiés avec lui par le baptême. Nous sommes identifiés avec lui en sa mort. » Romain chapitre 6, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, c'est l'identification à la mort de Christ. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas baptisés d'eau, vous devez être immergés dans l'eau. C'est pourquoi nous devons aussi savoir que le baptême d'eau, ce n'est pas par l'aspersion d'eau, ce n'est pas pour les petits-enfants qui ne connaissent rien de la conversion, rien du salut, rien de la repentance, rien de la justification, qui ne connaissent rien de la mort de substitution de Christ à la croix de caverre. C'est pour ceux qui ont entendu parler de Christ, ils connaissent Christ, ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont placé leur foi, une foi définie, une foi active, une foi salvatrice en le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un changement dans leur vie déjà. Et ils ont le témoignage, sachant que Christ est mort pour moi, je sais qu'il a changé ma vie, et je sais que maintenant, tu m'as reconcilié avec Dieu, c'est après cette connaissance, c'est après cette expérience du salut et le témoignage de l'Esprit dans le cœur qu'on va pour le baptême d'eau. Il dit que, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4, verset 4 dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Le baptême, ce n'est pas l'aspésion d'eau à la tête, mais c'est enseveli, dans cette où nous sommes ensevelis avec lui, nous ne sommes pas le baptême en sa mort. C'est que, Christ, afin que, comme Christ est ressuscité d'un mort par la gloire du Père, voici le résultat maintenant, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5, c'est dit au verset 5, En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, c'est-à-dire, dans le baptême d'eau, c'est comme nous sommes plantés ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ par la conformité à sa mort. Lorsque le cultivateur sème une semence, il ne laisse pas la semence ou la graine à la surface du sol. Alors, c'est que le baptême d'eau, c'est en plongeant la personne dans l'eau. Et, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si tu professes être baptisé d'eau, alors que c'était un baptême d'enfance, cela n'est pas scripturé, ceci, c'est qu'on vous a aspergé la tête, alors vous n'êtes pas immergé selon l'Escriture. Si c'est un signe de la croix à votre front, vous n'êtes pas baptisé selon l'Escriture. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes sauvé, si vous êtes régénéré, et que vous êtes sûr que votre nom est écrit dans le livre de vie, vous devez aller pour le véritable baptême d'eau dans une église biblique, dans une église où les dirigeants croient et pratiquent la totalité de la parole de Dieu, sans corrompre la parole de Dieu. Nous allons au Colossien 2. Colossien chapitre 2. Nous lisons le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Le salut, vous avez tout pleinement en lui. Il est celui qui nous scientifie. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le pourvoyeur de tous nos besoins. Vous avez tout pleinement en lui. Il est celui qui nous soutient, celui qui nous fait mener une vie de victoire, une vie de justice, une vie de piété. Et vous avez tout pleinement en lui. C'est tout ce que nous avons besoin pour aller au ciel. Et vous avez tout pleinement en lui. qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voici le verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Alors, couper la nature adamique, il a ôté la dépravation de notre cœur. Et d'une circoncision que la main n'a pas faite. C'est fait sans la main. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset 12. Nous fait rappeler. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Partout où vous allez. Alors, vous pensez au baptême. Vous parlez du baptême. C'est l'ensevelissement avec Christ. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Maintenant, comme nous parlons de cette mort, de cet ensevelissement, de cette résurrection, voyons trois choses ici. On en voit la bénédiction du croyant après la mort. Nous devons comprendre. C'est déjà dit. Mais peut-être cela ne nous a pas réellement agrippés avec une véritable compréhension. Après la mort du croyant. Nous parlons de l'information heureuse, bénie, qui nous illumine. C'est qu'aussitôt après la mort, on va au ciel. On ne dort pas quelque part. On n'y va pas quelque part. Oui, on n'y va pas quelque part. Luc 23, Luc chapitre 23, Luc 23, 42, Luc 23, 42, dit à Jésus, Seigneur, il est mort à la croix. Il a dit, oh, à Jésus, à la croix, quoi que je sois à la croix, je meurs comme un criminel, un pécheur. Il dit que, Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie, tu es le Seigneur de ma destinée, tu es le Seigneur de mon expérience chrétienne, et tu es le maître sur moi maintenant. Et si j'ai l'occasion de vivre encore, je vivrai sous ton autorité, sous ta souveraineté, sous ta Seigneurie, il l'a appelé Seigneur. Et souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Tu es le roi, le roi des juifs, le roi de l'univers. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es mon Seigneur, règne sur moi, règne sur mon cœur, la petite vie qui reste comme je suis ici à la croix, règne sur moi et souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43. Jésus, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Certainement, je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Son corps, son corps n'est pas allé au paradis. Son corps est descendu de la croix et s'est ensevelé, mais l'esprit, l'âme, lui-même, son homme intérieur est allé avec Christ au paradis. En fait, voici la première personne qui soit allée au ciel aussitôt après la mort sacrificielle de Jésus-Christ. Et Christ a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. dès qu'un croyant meurt, à ce moment-là, il va au ciel. Lucas 16. Lucas 16. Verset 22. Luc, chapitre 16. Verset 22. Le pauvre mourut. Oui, ceci. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Aussitôt que ce pauvre mourut, son corps était sur la terre. Mais à ce moment-là, il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le verset 23. Verset 23. La deuxième partie. L'homme qui était en enfer. Et tandis qu'il était en proie, Othoumaï vit de loin Abraham et Lazar dans son sein. Voilà. Il n'attendait pas au purgatoire. Il n'attendait pas pour purger quelque chose pour un millénaire. Il n'attendait pas quelque page qu'à ce que Christ revienne avant qu'il n'aille au ciel. Aussitôt qu'un chrétien, qu'un croyant meurt et que son corps est sans vie, si l'esprit va pour être avec le Seigneur au ciel. Voilà. Le verset 26. Là-bas, verset 26 se dit. Il se dit, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous. » Lazare ne pouvait pas passer du paradis du Saint Abraham à l'autre côté. Lazare ne pouvait pas passer de ce lieu-là pour venir au monde que quelqu'un est mort. Nous l'avons vu quelque part dans un autre lieu jamais du tout. Lorsqu'un croyant meurt et va pour être avec le Seigneur dans un lieu de repos, de paix, de félicité, de bonheur, ne peut pas passer d'ici vers nous ou de là vers nous. Ne puissent le faire. Acte chapitre 7. Acte des apôtres. Chapitre 7. Nous lisons le verset 55. 55 dit, « Cela parle d'Étienne, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Et puis, verset 56 dit, « Et il déclare au verset 56, et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts. L'homme-là était sur le point de mourir. Alors, il serait, deviendra un, un, un martyr. Et il ne se demande pas, est-ce que Dieu est réel? Est-ce que Christ est réel? Est-ce que je détruis ma vie? Est-ce que je gâche ma vie? Si je suis lapidé maintenant, qu'est-ce qui m'arrivera? » Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts. et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Verset 57, « Ces gens-là ne pouvaient pas supporter cela. Ils poussaient alors de grands cris en se bougeant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. » C'est quand 8 dit, c'est quand 8 nous dit, « Le traînait hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposaient le vêtement au pied d'un jeune homme nommé Saul. » Voici le verset 59, « Voici la gloire de tout. » « Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Déjà, il a déjà vu Christ debout. Lorsque Christ est allé au ciel, il est assis à la droite du Dieu de tout puissant, il est assis à la droite de majesté dans le très haut et comme Étienne était sur le point de mourir. Alors, le Seigneur s'est tenu debout pour l'accueillir au ciel. Le Seigneur Jésus reçoit mon esprit lorsqu'un croyant meurt. Aussitôt qu'il meurt, son âme, son esprit vont au ciel. Deuxième Corinthien 5, deuxième Corinthien chapitre 5, verset 6. « Si nous sommes, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Lorsqu'il est à tuer ici et avec la lame, l'esprit, l'esprit, l'âme sont dans le corps, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 8, c'est dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demurer auprès du Seigneur. Lorsque notre âme, notre esprit quitte le corps, aussitôt on est présent, on sera avec le Seigneur. Philippiens chapitre Philippiens 1, Philippiens 1, 21, car Christ est ma vie et la mort met un gain. Verset 22, 22 dit, « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. » Verset 23, 23 dit, « Je suis pressé, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Que j'ai un désir de m'en aller, de partir et d'être avec Christ. c'est-à-dire que lorsqu'il mourait, il savait qu'aussitôt il serait avec Christ. Oui, la bénédiction du croyant après sa mort, ce qui est le plus meilleur, ce qui est le meilleur, ce qui est le meilleur, ce qui est beaucoup le meilleur. Alors, nous allons voir troisième point maintenant, la vie de disciple vaillante du chrétien justifié. Nous allons à Jean, Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimaté, qui était disciple de Jésus, mais en secret par Christ des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Verset 39. 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'alouesse. Verset 40. Il prit, c'est-à-dire Joseph d'Arimaté et Nicodème, un dirigeant parmi les Juifs. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppère de bande avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. nous laissons cette partie pour que nous comprenions comment nous devons être braves quand il s'agit du Saint Jésus-Christ. C'est vraiment louable ce que Joseph d'Arimaté a fait en ce temps-ci. C'est vraiment louable ce que Nicodème a fait en ce temps-ci. Mais nous, alors nous avons aussi une question dans notre esprit, dans notre cœur. Comment se fait-il que toute la vie de Jésus-Christ, le conseiller Joseph d'Arimaté ne pouvait pas ouvertement déclarer pour Christ que je suis disciple de Christ. Nous avons encore une question dans notre esprit comment se fait-il que Nicodème pourquoi était-il venu de nuit au Seigneur Jésus-Christ et il n'a pas déclaré ouvertement que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur. Il n'a pas déclaré qu'il est son Seigneur lorsque Christ était ici sur terre. Nous avons encore une question à l'esprit qu'après qu'ils ont fait toute cette inhumation et que Jésus était ressuscité de mort, rappelez-vous que Joseph d'Arimaté était un conseiller de détention, rappelez-vous que Nicodème était toujours resté un dirigeant parmi les Juifs et après la résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce qui était leur attitude ? Ce n'était pas enregistré, rien ne savait rien de cela. Mais au jour de la Pentecôte, vu de la Pentecôte, s'était-il identifié avec les disciples, avec le corps de Christ ? On ne savait pas. Rien n'était dit de cela. Mais leur histoire, on apprend quelque chose de leur histoire. Numéro 1, la couadise d'une vie de disciple clandestine. J'aime la Bible, j'aime le peuple de Dieu, mais à cause de ma famille, à cause de ma position, à cause de ma profession, ceci et cela, je ne peux pas m'identifier aux vêtements. Vous êtes comme un disciple clandestin, secret. Être un disciple secret, clandestin, ne suffit pas lorsque Christ viendra. Et voyons encore numéro 1, la couadise d'une vie de disciple clandestine. Revenons à ce verset 18 qui dit Jean 19 verset 38. Après cela, Joseph d'Arimaté qui était disciple de Jésus, mais en secret. Pourquoi secrètement? Pourquoi on disciple secret? Par crainte des Juifs. Par crainte des Juifs. Par crainte des Juifs. Oui, il y a bien de personnes comme lui aussi en Jean 12 42. Jean 12 42. Ceux qui ne vont pas aux vêtements, ceux qui ne vont pas audacieusement confesser Jésus Christ, et cependant même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. pensez-y. Jésus Christ a dit que je vous laisse votre maison déserte, je vous laisse votre synagogue déserte parce qu'ils l'ont rejeté. Et ce que Jésus a abandonné, la synagogue, le temple, leur adoration nationale, leur tradition, ce que Jésus Christ a dit, que je vous laisse toujours un désert dont il s'y accroche et à cause de ne pas crainte d'être exclu de la synagogue. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas le confesser publiquement. on nous dit en Proverbe 29 Proverbe chapitre 29 verset 25 qui dit la crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. C'est un piège d'être un disciple secret, un clandestin que vous ne pouvez pas publiquement confesser Jésus dans votre lieu de travail qu'on ne vous reconnaît pas comme chrétien, comme disciple, comme croyant. Vous avez peur, vous avez honte et la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'éternel est protégé. Marc chapitre 8 38 Marc chapitre 8 Nous lisons le verset 38 Le Seigneur veut qu'on le confesse publiquement et ne veut pas qu'on ait honte de lui pour garder notre position, notre honneur, pour garder notre statut sociale, pour garder notre office. Il ne veut pas qu'on ait honte de lui. C'est quoi c'est dit en Marc 8 verset 38 « Qu'à quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheuresse, le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son père avec les saints anges. » maintenant, au cours du confinement, beaucoup de personnes se connectaient avec nous et écoutaient la parole de Dieu. Ils vont dans la famille et suivent la parole de Dieu que je ne sais pas que c'était comme ça. Je l'aime. Comme vous vous identifiez avec le Seigneur en privé, ne soyez pas un disciple clandestin, un croyant clandestin, secret. Venez ouvertement qu'on s'identifie ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ qu'on déclare que nous sommes enfants de Dieu. Nous connaissons le Seigneur, nous sommes de nouveau. Si vous n'êtes pas baptisé d'eau, cela fait partie de votre confession publique. Vous serez baptisé d'eau. Vous n'aurez pas honte du Seigneur car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints Anges. Retournons à Jean 19 et voir le verset 39 ceci parle de Nicodème 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 qui auparavant était allé de nuit vers Jésus vint aussi. Il était venu lorsque Jésus était mort. Jésus est mort maintenant il est maintenant venu comme comme un disciple intrus. Il s'est infiltré et la phrase auparavant il s'est infiltré de nuit les disciples n'étaient pas là et les dirigeants de la synagogue n'étaient pas là alors il s'est infiltré et maintenant il s'est joint à Joseph tarématé afin qu'il embaume le corps de Christ et l'ensevelir la compagnie d'un disciple intrus Jean 3 verset 1 Jean chapitre 3 voilà le verset 1 mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème un chef des juifs verset 2 dit qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi il appelait Rabbi il appelait enseignant il appelait docteur maître mais en privé lorsque personne ne pouvait le voir alors c'est un disciple intrus un disciple qui s'est infiltré qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi nous savons que tu es un docteur venu de Dieu quand personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est qu'avec lui verset 3 Jésus lui répondit en vérité en vérité certainement certainement assurément assurément en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu la discussion continue jusqu'au verset 12 et finalement Nicodème s'était retourné et c'était la nuit et lorsqu'il était à jour il était retourné au Saint-Édrain il était retourné à ses juifs et il ne sait pas il n'a pas avoué qu'il était avec Christ comment quelqu'un doit demeurer un disciple secret si c'est Christ s'il est écrit il faut demeurer en lui il faut croire en lui il faut le professer il faut le déclarer que les gens sachent que les gens sachent que c'est là que vous vous tenez que vous êtes nédre vous êtes enfant de Dieu que vous êtes que vous vous identifiez et avec lui ouvertement voyons Jean 7 Jean chapitre 7 lesons le verset 41 Jean 7 lesons le verset 48 y a-t-il quelqu'un de chef ou de pharisiens qui est cru en lui Nicodème était là et oui question était posée y a-t-il quelqu'un des chefs y a-t-il quelqu'un parmi nous aussi les dirigeants y a-t-il quelqu'un parmi nous aussi les pharisiens qui est cru en lui verset 49 49 dit mais cette foule qui ne connaît pas la loi ce sont des maudits verset 50 Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux il est venu chapitre 3 chapitre 7 il était toujours l'un d'eux et lorsque la question a été posée y a-t-il quelqu'un des chefs y a-t-il quelqu'un des pharisiens qui est cru en lui voici le verset 51 verset 51 notre loi condamne-t-il un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait il n'a pas dit oui je crois en lui il n'a pas dit que oui il est mon sauveur il n'a pas dit qu'au fait je suis maintenant né de nouveau et je veux vous déclarer maintenant l'auténu parce que je l'ai visité non non il n'a pas dit il a dit que notre loi condamne-t-il un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait 52 alors ils sont maintenant direct et il lui répondit es-tu aussi galiléen es-tu aussi galiléen examine et tu verras que de la galilée ils ne sont point de prophète verset 53 et chacun s'en retourna dans sa maison Nicodème ne pouvait donner aucune réponse à la question lorsque on lui a posé la question es-tu l'un d'eux es-tu des galiléens es-tu aussi galiléen comme est-ce que tu crois que celui-ci est le prophète de Dieu est-ce que tu crois voici le prophète qui doit venir est-ce que tu crois que voici le seigneur le sauveur le roi et le seigneur il n'a pas répondu et c'est ainsi que il a conclu la réunion enfin ça c'est la compagnie des disciples intrus le seigneur a dit de ne pas être comme ça de ne pas être comme ça apocalisse la compagnie d'un disciple secret et apocalisse chapitre 18 4 apocalisse 18 chapitre verset 4 qui dit et j'entendis du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de pas à ses flots le seigneur veut que vous sortiez d'eux lorsque vous croyez au seigneur que vous vous identifiez avec lui il n'est pas ici physiquement mais vous devez vous identifier avec lui dans une église biblique avec les enfants de dieu qui s'assemblent ils sont le corps de Christ il y a une église locale là-bas il y a une église qui croit la bible il y a une église locale là-bas qui croit la bible qui pratique la bible les gens qui sont nés de nouveau et les gens adorent dieu en esprit et en vérité et il déclare directement ouvertement et il déclare à tout le monde que nous sommes à Christ alors il faut vous identifier avec lui dès que vous êtes allé il faut continuer 3 maintenant c'est notre continuation avec une dévotion inébranlable notre continuation avec une ferme dévotion notre continuation avec une ferme dévotion le 22 28 il veut qu'on continue qu'on demeure la joie du croyant c'est qu'il vient à Christ et puis il continue le 22 verset 28 luke 22 28 c'est dit ici que vous vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves verset 29 dit c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon père en a disposé en ma faveur il veut que vous continuez nous allons continuer acte 2 40 acte chapitre 2 nous lésons le verset 40 et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les exerctait disant sauvez-vous délivrez-vous secourez-vous séparez-vous de cette génération perverse verset 41 ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes ces 3000 âmes se sont identifiées publiquement avec l'église ils étaient venus avec les disciples et ils ont persévéré sont devenus là-bas verset 42 ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières la COVID-19 maintenant se rabaisse et le Seigneur appelle chaque membre je sais que le Seigneur va vous protéger va vous préserver déjà nous écoutons nous recevons la parole de foi nous savons qu'aucune partie de notre vie ne sera coupée le Seigneur est le guérisseur il est le protecteur il est le créateur donc on ne va pas dire que si je vais au marché si je vais à l'église ce sera mais vous allez au marché non mais vous prenez le taxi vous mélangez avec les gens et vous faites cela chaque jour et vous passez des heures au marché vous passez des heures avec des gens mais maintenant l'église se rassemble si vraiment vous aimez le Seigneur et que vous attendez le royaume de Dieu c'est l'heure de vous identifier avec le Seigneur déjà vous faites partie du peuple de Dieu que c'est glorieux ne voyez-vous pas la duration de ce Dieu continuez continuez comme les autres disciples continuez persévérer et comme les autres qui persévéraient dans l'assainement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et le Seigneur va vous bénir et la bénédiction du Seigneur et puis le Seigneur va vous bénir avec cette bénédiction vous serez un disciple engagé un disciple consacré un disciple qui espère l'avènement du Seigneur lorsque le Seigneur viendra alors vous ne serez pas absent au nom de Jésus Christ il n'y a rien à craindre il n'y a rien qui doit vous vous attrister il n'y a rien qui doit vous vous angoisser le Seigneur est notre Seigneur continuez à l'adorer ensemble alors voici la volonté de Dieu la crainte des hommes la crainte de Covid-19 la crainte de ceux-ci et ceux-là ce n'est pas la volonté de Dieu alors mettons notre foi en Dieu continuons d'adorer ensemble tenons-nous debout maintenant pour prier le Seigneur que le Seigneur le même que le Seigneur le même soit avec nous que le Seigneur nous accorde le courage et la fermeté et l'engagement de continuer de nous rassembler rappelez-vous le lundi on se rassemble et on envoie le message par la transmission et lorsque tout prendra fin alors il faut tout faire d'être avec nous dans l'église locale le lundi le jeudi les dirigeants vont prêcher le jeudi les ouvriers le samedi et le dimanche nous allons célébrer Christ avec joie et tout ce que Christ nous a prouvé à la croix de Calvary on va y prendre part la mort de substitution de Christ il est mort pour vous il a versé son sang pour vous pour que vous ayez le salut pour que vous ayez le pardon pour que vous ayez la rédemption il a versé son sang pour vous pour que pour que vous ayez la sanctification qui purifie votre coeur qui lave votre coeur qui vous donne la nature de Christ rappelez-vous que ce n'est pas seulement une mort qui sauve mais c'est une mort écrasante il a détruit les oeuvres du diable à cause de ce qu'il a fait vous rappelez-vous que Christ est mort pour vous il est enseveli et nous identifions avec lui dans le baptême en sa mort nous sommes ensevelis dans l'eau nous sommes identifiés avec la mort de Christ rappelez-vous lorsqu'un croyant meurt son âme et son esprit vont au ciel tout droit que c'est une joie que c'est une gloire que c'est un privilège que nous avons que nous sommes au Seigneur rappelez-vous maintenant le courage que nous devons avoir il ne faut pas un coureur un peu un disciple qui s'invite à l'église qui s'étendifie avec le peuple de Dieu en secret que votre famille le sache que les gens le sachent alors que les gens sachent que je suis à Christ j'ai la vie éternelle je suis en route vers le ciel et comme nous adorons ensemble alors continuons persévérons et le Seigneur vous accordera la grâce il vous accordera la force il vous accordera le courage de caractère et la force de caractère et l'audace pour continuer et vivre avec conviction tous les jours de votre vie au nom de Jésus nous prions Père nous te remercions nous bénissons ton nom en ce temps-ci nous savons que tu es le grand Dieu et le Dieu tout puissant merci d'avoir livré Jésus Christ pour mourir pour nous parce que tu nous as tant aimé que tu as donné ton fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle merci Seigneur parce que nous croyons et aussi à tous ceux qui t'invoquent à tous ceux qui croient en toi nous prions Seigneur que l'évidence de cette foi l'évidence de cette conversion est le témoignage de l'esprit de Dieu dans chaque cœur soit réel soit défini et comme sache sans aucune ombre de joute que nous sommes convertis nous sommes adoptés à la famille de Dieu nous sommes réconciliés avec Dieu et Christ passamment nous amènera à la gloire je prie Seigneur que ta gloire augmente dans chaque vie que l'assurance augmente dans chaque vie et que l'audace pour te confesser le courage pour tenir ferme pour toi le courage pour continuer avec le peuple de Dieu dans une véritable communion soit accordé à tout le monde au nom de Jésus de Christ nous prions Seigneur qu'on ne regarde pas en arrière nous prions Seigneur qu'on ne soit pas un disciple secret qu'on ne soit pas un disciple intrus nous prions Seigneur que nous ne sois pas des disciples peureux mais que nous déclarions notre foi que nous te suivions afin que Seigneur tu ne nous renie pas au dernier jour soit avec ton propre Seigneur et nous prions Seigneur qu'à partir de ce jour et que demain que nous témoignons de toi que nous parlons aux autres au sujet de notre nouvelle foi au sujet de notre nouvelle joie au sujet de notre nouvelle victoire le jeudi nous allons nous raconter peut-être le vendredi et quelque part nous allons nous raconter nous allons célébrer notre foi en Christ et nous qu'il soit ouvrier les dirigeants mardi et samedi Seigneur sans honte avec confiance et avec courage et avec la véritable conviction nous allons nous rassembler avec le peuple de Dieu et le dimanche nous tous notre famille femme mari enfant papa maman nos parents les enfants tout le monde Seigneur nous allons venir t'adorer sans regarder en arrière et sans avoir peur de quelque chose en présence de Dieu il y a la joie en présence de Dieu il y a la protection en présence de Dieu il y a la guérison en présence de Dieu il y a l'assurance en présence de Dieu il y a la préparation la volonté et la préparation pour l'enlèvement pour le ciel je prie que toute la foi pour t'adorer sans honte avec le peuple de Dieu soit accordé à chacun de nous au nom de Jésus Christ nous te remercions Seigneur parce que nous savons que tu as elle aussi aide nous Seigneur à ne pas regarder en arrière mais à tenir ferme en courant jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus nous prions Amen Amen